On entend souvent le mot La majorité des frères et sœurs ne maîtrisent pas ces terminologies-là. Ils répètent comme ils entendent. Jusqu'au point où on a pu entendre des bêtises et des contradictions comme Quelqu'un a une aqida salafia et un aqida ikhwani. Deux opposés. Le aqida, la voix, c'est la aqida. Et la aqida, c'est le aqida. Ou bien, chez certains savants, le aqida, cela découle d'une bonne aqida. Celui qui a une bonne croyance dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et qui sait que le seul à être suivi dans les manières de faire la da'wah, dans la croyance, dans les actes, les moyens utilisés pour faire la da'wah C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne paraît pas. Comment alors il peut être avec une bonne aqida et un mauvais manhaj ? Ce n'est pas possible. La personne qui a une bonne croyance en Allah et une bonne croyance dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam Une bonne croyance dans tous les points de la aqida Alors il ne peut pas être sur un manhaj moun harif Il ne peut pas être sur une voie déviante. Ce n'est pas possible. A moins que ce soit par erreur. Il s'est trompé dans son ishtihad, dans son effort de déduction ou de compréhension. Mais sinon ce n'est pas possible. Il s'est trompé dans son ishtag. Il s'est trompé dans son ishtag. Il s'est trompé dans son ishtag.